au nom du père qui papa qui se l'occupe de l'eau du fils dit papa de l'ongana kangani et du saint esprit dit sa divinité tata kim bangu kuntima kangani le chef spirituel et représentant l'égal de l'institution matérialiser les seules divines venez donc des cieux et matérialiser sur terre depuis le 6 avril 1921 à nkamba en république des congo mes amis mais nous sommes aujourd'hui le 17 de ce mois d'octobre le mois d'octobre comme vous savez on en avait parlé la semaine dernière c'est le mois où il ya eu beaucoup d'événements dans le cadre de cette institution spirituelle cette nouvelle manière de vie sur terre parce que papa sinon kim bangu celui là même le kim bangu premier qui s'est matérialisé le saint esprit qui s'est matérialisé qui a pris corps le 6 12 septembre 1887 et lui ce dernier qui a matérialisé cette institution qu'on appelle j'aime pas trop le terme dans un promoteur parce qu'ici par la civilisation l'église kim anguiste mes amis ont ce jour de mercredi qui est le jour consacré à nos chers notre être et là je pèse mes mots mama de l'institution tata kim bangu et les mamans qui est donc celle qui ont la grâce de nous garder pendant neuf mois dans leur corps savez ce qui est de ce mystère de la gestation seul le christ disons que seul adam plus tôt et notre ancêtre premier kaka eva autrement dit mkaka guengue parce que c'est le terme naturel sont qualificatifs en congo guengue et son mari kaka mouki donc adam tiré de l'eau n'ont pas connu le mystère de la gestation de neuf mois mais le reste tout le monde disons aussi dans un premier temps qu'on ne peut pas qu'ils se souhaitent s'est manifesté on n'avait pas de généalogie pas qu'ils se souhaitent qu'on appelle le melchisedec le roi de salem mais à partir de notre seigneur jésus christ ça fait 2018 aujourd'hui que l'action du boulot que le christ papa des londres à la base à nazareth il a fallu qu'ils passent pendant neuf mois dans le corps c'est d'ailleurs une indice qui nous indique comment est-ce que la date d'aujourd'hui du 25 mai sa naissance parce que par rapport à la liste nous faisons au calendrier hébraïque de l'époque et le cadre et comme exactement dans le cadre du un quart le trône grégorien parce que c'est à l'époque du pape grégoire c'est qu'on est établi l'homme est obligé de rester s'il a la constante naturelle de rester neuf mois et le chiffre neuf c'est un chiffre fondamental parce que c'est le plus grand nombre de chiffres vous savez le territoire où tout le mystère divin s'est déroulé et continue à se dérouler c'est un seul pays au monde qui entourait de neuf pays c'est le congo rdc le congo rdc qui est le paradis mais aujourd'hui ce territoire est source de raillerie ce territoire est source de désolation parce que jusqu'alors nous n'avons pas encore compris nous qui sont issus de ce territoire qui sommes nous exactement et vous savez que papa fumo alongo joseph poutima dianguenda la deuxième disposition de cette deuxième espèce sur terre n'arrêtait pas de nous poser cette question qui sommes nous et généralement que notre langue qui utilisait souvent le lingala il disait mouto mwindo ou tawapi dans le cadre de cet outil de communication nous avons ici le média qui monguiste le média qui donc média le multimédia vous savez ce que c'est qu'actuellement ce qu'on appelle la communication c'est tout se passe dans le multimédia donc nous on a le média qui monguiste et pendant que pendant la période de cinq mois en 2000 entre 2012 et 2013 quand j'ai resté cinq mois en combat nous avons eu une formation de la communication sous le patronage du tatas simon qui manquera une richesse spirituelle nos anciens dans la communication était venu disposer un enseignement comment pouvoir travailler dans le cadre de la communication l'état de le cas de cette session et c'est d'abord que j'avais une idée parce que nous avons remarqué à l'époque il y avait une certaine incompréhension entre différentes structures communicationnel je vais citer un donc le ministère qui est donc le média le presse qui monguiste et cet outil qui est exagéré au niveau du candidat spirituel l'a raté qu'il y avait des bisbilles et c'est là-bas inspiration venu l'expression nous a disposé cette information que le média c'est le multi mais le média qui regroupe tout ce qui patronne tout cela dans le média on parle de la presse écrite la presse audiovisuelle et tout ce qui est maison d'édition alors donc dans le cas de médias du déjeuner du média qui ont ce 17 novembre octobre 2018 j'ai avec moi ici parce que nous parlons de cet esprit quelques éléments que je veux lire dans le cadre de cette cette de ce devoir que nous avons parce que ici d'un combat qu'on sortit d'un combat j'ai fait que j'ai pensé à cette diction de nos ancêtres de joyeux qui avait dit jean ça mouba qui dit wayne d'azos a dit là au vaut que c'est lisa au co ma calamati amouna ya pointu donc cela veut dire toutes les bénédictions que tu as reçu un combat vas on va en faire usage si tu en fais pas usage et ben tu auras ce qu'on appelle le charbon ardent dans la tête donc c'est pourquoi vous nous voyez très souvent dans cette c'est du 7e f6 de communication parce que tel est le devoir que nous avons accepté et le cantique de ma belle famille le dirigeant qui moumne sidi toi yi zamoumnya moussalu kiatata kim bangou tous yanna ma moussa lue ki sitwa baki le se oo azim pangi nous izi la toi yi zamoumza donc on est venus sur terre Pour œuvrer dans l'action de Tata Kimbangu, dans le travail de Tata Kimbangu. Et grâce à cela, nous aurons une récompense appropriée. Donc, chers amis, chers frères et soeurs, chers papas et maman, persévérons dans ce sens-là. Cette œuvre qui est difficile, qui est difficile à œuvrer parce que nous avons encore pas mal de moyens pour cela. Donc, on aura une récompense. La récompense, elle est destinée, elle est prévue, on a une récompense prévue. Et donc, c'est pourquoi nous nous donnons ce temps pour vous, pour vous apporter des informations. Et donc, mon support de travail en ce jour, c'est ce support-là, le Kimbanguisme. Hier, à l'UGQI, nous les jeunes de 3P, donc la paroisse de Paris-Pilote, donc PP de 3P, c'est une coïncidence paroisse Paris-Pilote. PP3P, donc paroisse-pilote de l'Europe, où nous avons notre Ngudian Longo. Vous savez, j'ai la porte derrière moi, mais son incarnation qui est ici en France, Mama Dengenda, ça j'assume mon propos. C'est elle l'incarnation de sa grand-mère, Ngudian Longo Francine Dengenda Lufinama. Voilà, c'est El Ngudian Longo. Maman, là où tu es, nous te donnons bien de salutations. Merci de continuer à nous supporter, même si on est un peu rebelles vis-à-vis de toi. Nous ne reconnaissons pas tes efforts dans le cadre de cet encadrement, parce que tu es arrivé en Europe depuis 1966, et tu nous as tous reçus ici. Tous Kimbanguistes, je ne sais pas combien ils sont, qui sont venus en Europe, dans le cadre du Kimbanguisme, bien sûr, depuis 1966, parce qu'elle est ici depuis 1966. Et comme par hasard, sur 1966, ça correspond à le revers de 1999. Toutes personnes, pour ceux qui sont de la France, qui changent de nationalité, on leur dispose un numéro 99, c'est-à-dire 99, c'est-à-dire que tu es outre-mer. Alors, donc, je vais lire dans le livre du Kimbanguisme, le livre numéro 1. Donc, hier à Lugiki, donc, notre président papa Olivier, nous a parlé d'une thématique qui disait, on n'est pas à même de pouvoir expliquer le Kimbanguisme au non-kimanguiste. On a du mal, on trébuche, parce que lui, il a tiré son thématique qu'il nous a donné, qu'il nous a disposé hier à Lugiki au Forum des Jeunes, c'est par rapport à ce qu'il a vécu en Suisse le dimanche dernier, parce qu'il y avait un événement dans un musée en Suisse qui parlait du Kimbanguisme, tout au moins les religions africaines. Ils ont paré disant que le thématique, c'était les religions de l'exas. Ça, je ne vais pas rentrer dessus, pour l'instant, ce n'est pas l'objet de mon communication. Ma communication pour ce déjeuner de ce 17 octobre 2018 était par rapport à cette question, qui sommes-nous ? Alors, je parlais du paradis terrestre qui est la RD Congo, parce que quand on prend un corps, le corps d'un humain, au niveau de sa superficie, de sa masse corporelle, la plus grande, c'est le corps, l'adomène. Or, Tata Kimbangu, la tête est en Angola, donc sa tête, c'est plus petit, l'abdomen qui est plus grand, donc la RD Congo, et les pieds qui sont le Congo qu'on appelle, malheureusement, Brazzaville, mais moi, j'appelle ça Banza Kimbangu. Je n'aime pas le terme maçonnique, ça nous appris tellement le désarroi. Donc, je n'aime pas le qualifier comme ça, j'appelle Banza Kimbangu, parce que c'est les pieds, et d'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit lui en 1921, que tout partira de ce territoire, et Bandela Makam. Alors, donc, le livre 1, au chapitre 3, au chapitre 3, les gens ont du mal à expliquer que Tata Kimbangu est bien le Saint-Esprit, et pourquoi il est le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit, c'est bien un homme. Et donc, ici, le livre que le docteur Bandouzi nous a compilé, que je l'appelle souvent notre lieu second, les références, c'est Job 3, verset 4, Esaïe 48, verset 16, l'acte des apôtres au chapitre 20, verset 28, ou bien le même acte des apôtres au chapitre 10, verset 19 à 20, et évidemment, on sait que nous connaissons tous le livre de notre collègue Jean, chapitre 15, verset 26, le même Jean au verset 16 à 14. Puis, Dieu dit, donc ça, je lis le chapitre 3, Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le Seigneur Dieu s'était adressé au Fils, donc le Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit pour leur demander qu'ils puissent créer un être qui leur ressemblerait. Moi, je me permets, c'est-à-dire une parenthèse, je l'affirmais, j'ai fait 30 ans au Vatican et là-bas on parlait des qualificatifs inconnus, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais vous m'excuserez, moi j'ai le privilège de me rendre compte aujourd'hui. Il s'appelle Kisolokele, Papa Kisolokele, Lukelo Charles, qui est donc Dieu le Père, Papa Delungana Kiangani, Salomon, donc le Pacifique qui est Dieu le Fils, et Papa, trois fois incarné, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alors, l'éternel Dieu donc forme, alors, le Seigneur Dieu s'est adressé donc à Papa, Papa Kisolokele, donc s'adresse à Papa Delungana et à Papa Kuntima Delungana pour leur demander qu'ils puissent créer un être qui leur ressemblerait. Un être qui représenterait l'image de ses créateurs. Cette ressemblance à ses créateurs plaçait l'homme en domination sur toute la création. Alors, l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil. Oh, c'est extraordinaire, il tombe assez vite. Excusez-moi, parce que c'est l'alarme qui va nous sonner pour reprendre l'occupation péguniaire, hein, de ce qu'en Occident, où nous sommes, nous œuvrons quelques fois pour aller trouver du coin nécessaire afin de s'occuper de la famille. Nous jouons souvent le quantique. Donc, Donc, on a pour voir quelques difficultés de pouvoir faire face à ces demandes pratiques, matériels. Nous, donc, les occupations péguniaires que nous avons pour construire Kambal à Nouvelle-Jérusalem qui est notre priorité de priorité et avoir des occupations pour faire face à une demande familiale ou fraternelle. C'est dans ce sens-là que nous avons une croix fois des occupations péguniaires pour nous respecter simplement avant que nous ayons notre propre programme pratique, politique, dans le cadre du pouvoir spirituel, scientifique et politique, d'après ce que Papa Simon Limangou avait dicté à Manazada. Donc, mes amis, je vais vous prendre congé. J'espère vous revenir très prochainement pour vous faire état de ce que je voulais dire concernant le Saint-Esprit. Le temps, nous le rend parce que les supports sont là et Papa Simon Limangou nous dispose du souffle de vie. Et je vous dis merci et à très bientôt. J'en ai ainsi terminé bien de bonnes choses. A sécurité avec nous. Entre autres, je vois mon collègue du lycée Karl Max à Poitenoir. Mon ami Apollinaire Tengo Mwélé. Maman Nzumba Fioti. Sans oublier la maman de l'AfKi. Maman Courage pour les travaux que vous avez à faire ce week-end concernant Tata Gimbangou. Maman Mouil plutôt, parce que c'est les mêmes, parce que c'est Baza Motomoko. Moi c'est en Bali. Maman Nasha Mayimbi Pesambu Takuna Mbote. Et puis, le grand frère Tata Gimbangou. Je vais parler de Jean Bikou. Je vais parler de Papa Nsoumou Mardoché, notre ami de Jejequi. Merci Papa de ce que vous avez fait pour nous à Lyon le week-end dernier. Parce que nous avons fait entonner la puissance de la Sainte-Été à Lyon. La ville capitale de la Gaule. La ville de la Gaule. Où sont basées toutes les pratiques inappropriées que nos occidentaux ont récupéré. Parti sur nos aïeux égyptiens. Qu'on appelle les francs-maçons et rose-croix. Donc, merci Papa Guelor, mon ami Guelor. Bien de choses à mon moment là-bas. Et puis, nos amis de la presse Faki Europe TV. Une fois de plus, merci. Nous vous disons au revoir. Et j'espère nous revoir très bientôt. C'était Wenakouba Télé. Donc, la télévision. Wenakouba Télé. Donc, Gaudi. Gaudi veut dire Wenakouba Télé. Diakongo. Nkwamazai Diamandoube. J'ai. J'ai qui ? Je sa divinité. Tata. Kimbongo. Koutima Tiangani. L'homme divin 3K. Patron de la quatrième et dernière génération. Fumon Longo. Père Céleste. Geste spirituel et au besoin légal du Kimbonguisme. Cette nouvelle civilisation qui va régir l'humanité. A très bientôt. Au revoir. C'est tout bon.